Musique Musique Pour grand nombre, voilà, l'honorable collègue de la Moussa, pour sa toute première fois, alors, merci beaucoup d'honorables, merci grand docteur, merci pour votre disponibilité, merci pour tout ce que vous faites pour les enfants de la région, et aussi en tout cas pour la région de Montiguard, bonne arrivée, est-ce qu'on fait une banque à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une banque à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une banque à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une banque à l'heure. Bien entendu, est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Nous allons tomber encore et encore et encore, maintenant, enfin, encore et encore, tout ce qu'on dit ! Alors, merci, nous allons permettre à nos enfants de... Père, il n'y a pas de prestation, mais de dire un mot, n'est-ce pas, à l'heure, papa, à l'heure de notre père, c'est comme Dieu, aux banqueurs, n'est-ce pas, les enfants de la nation, pour faire notre joie de prestation, n'est-ce pas, vous, comme vous l'avez, nous, n'est-ce pas ? Merci. Merci. Je suis un enfant. Savez-vous qui est un enfant ? Sais-tu vraiment qui est un enfant pour que tu vies en prison sa formation, notre formation physique, sociale, morale et scolaire ? Combien êtes-vous, vous qui priez tous les dimanches et jours de nouvel an, Allah, Lago, Nyan Nyan, Dieu, qui fréquentez les différentes lois de culte et de mosquée ? Combien êtes-vous, vous qui vous proclamez grand intellectuel universitaire, grand homme politique, grand riche industriel commerçant, grand homme de Dieu ? Savez-vous qui est un enfant ? Est-il digne d'être appelé papa ? J'ai des regards irresponsables dans la rue d'Abidjan, de Thibault et de Ghanoua pour nous dire ce qu'un enfant ? Je suis un enfant. Tu m'instrumentalises pour des faits politiques. Tu as fait de moi un sorcier, une sorcière. Tu m'as transformée en un meurtrier, en une prostituée. Tu m'as contraint à la rue pour devenir voleur, mendiant, drogué. Tu as fait de moi un meurtrier, un enfant soldat. J'ai vu mes parents éventrés, égorgés, brûler vie, faisant de moi ainsi un sans-abri, un délaissé, un oublié, un orphelin. Je suis un enfant. Tu as preni ma croissance à cause des travaux champêtres auxquels tu me soumettais au-delà de mes capacités physiques. Je suis un enfant, un don de Dieu. Faire du bien à un enfant, c'est accomplir la volonté du Dieu Tout-Puissant. En toi, tu m'utilises comme mon échange auprès du grand maître de tous les maux de la terre pour devenir célèbre, riche et puissant. Je suis un enfant, un maître en formation. Le Seigneur Jésus lui-même, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois disait. Le Royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent à un enfant. Tu veux plaire à Dieu et tu crées une société, une génération de délinquants, de délaissés, des oubliés et des orphelins. Mais gloire soit rendue à Dieu, le Père des orphelins, qui a suscité des structures d'accueil qui s'occupent du bien-être des enfants en situations difficiles. C'est pourquoi nous voulons ici saluer l'orphelinat de la Fondation Espoir de Vie du portrait Joël Grasso, dont nous sommes les pensionnaires chaleurs. Nous allons encore plus les encourager. On va les recevoir. Si nous sommes là pour la cause des enfants, on perd plus de chaleur, on l'a pris des enfants. Nous avons gagné tout de suite un jeune homme, un enfant. Pour son témoignage, pourquoi il est là ? Qu'est-ce qu'il a réellement vécu ? Recevons François Gourépi. Applaudissements Et après, on ne peut pas être décédé. Et ma maman m'a dit que, comme on est trois, elle ne peut pas me laisser comme ça pour mon mari. Elle n'a pas dit qu'elle s'est mariée. Elle n'a pas dit qu'elle s'est mariée. Elle m'a laissée à la maison. Maintenant, le petit frère de ma crème m'a dit qu'il faut qu'elle ait quitté la maison. Qu'il faut qu'elle ait quitté la maison. Qu'il faut qu'elle ait quitté un débatif où je peux partir. Et là, il dit, ah, pourquoi t'es pas dit ? Qu'elle ait quitté la maison ? C'est pour ma crème. Il m'a dit, non, qu'elle ait quitté la maison. C'est là que je suis quitté la maison. Je vivais en dehors. Je ne me dormais même pas à la maison. Quand je faim, c'est le frère de moi. C'est le frère de mon papa qui quitte au travail. C'est là qu'il me donne à manger. C'est là que je mange. Qui va au travail une semaine ? Je ne mange pas une semaine. Je ne me lave pas. Je ne dors pas. Quand il fait nuit, je me rappelle. Je m'en vais me cacher. Puis, je dormais. Je me réveille très tôt le matin. Et puis, j'ai des problèmes dans le village. Je n'ai personne. Je n'ai personne qui vous conseille. Je ne parle pas avec quelqu'un. Je suis assise seule. Je réfléchis. Je passe seule. Les gens me disent que lui, il a quoi ? Les gens me disent que moi, je suis fou. Ah putain, je ne suis pas fou. Et voilà, je m'en vais chez lui. Je m'en vais derrière mon papa. Et ce mari me dit que moi, je vais chercher quoi chez lui. Et puis, en bataille, je me plaît. Si je m'en vais. Et là, le mari de ma maman, il prenait le dos pour piquer la maman. Il me dit que moi, je vais chercher quoi chez lui. Et mon maman, hélas, elle ne dit rien. Elle ne dit rien puisqu'elle n'a pas dit que c'est mari. Et pour manger, il me donne ses grands francs. Pour manger une journée. Une journée ses grands francs. Et c'est là que je dis que moi, je vais quitter dans le village. Et le frère de mon papa m'a dit d'attendre un peu. Qu'il va gagner un peu d'argent. Il va construire une maison. Il va me mettre là-bas. Et je ne pourrai pas attendre. Et je marchais de Oumé jusqu'à Iré. Je marchais de Oumé jusqu'à Iré. Moi seul. Et je suis parti à Zahoku. À Zahoku, là-bas, il y avait le pasteur. Il y avait le pasteur du professeur de Krasou. Et ils m'ont dit que moi, je ne me cherchais quoi. Et ils m'ont demandé où est mon maman. Et ils m'ont dit, j'ai dit que mon maman est au village. Ils m'ont dit qu'elle est parti à Péremont. Et j'ai dit que je ne pouvais pas partir. Et c'est là que je suis passé là-bas. Jusqu'en... J'ai aidé le maman qui ne saurait pas faire les travaux. Et jusqu'en... Les totois m'ont envoyé de partir à la boutique. J'ai parti un jour. Et voilà qu'un jour, le professeur a dit qu'il a besoin d'un petit Krasou. Pour nourrir ce poulet. Et ils m'ont envoyé à Zahoku, là-bas. A Zahoku ici. J'ai donné la nourriture au poulet. Je me prenais soin d'eux. J'ai lavé dans les cales. Je l'ai déjà mangé. Et ils ont pris même le mouton pour que je les nourris. Et quand j'ai fini de nourrir, je les lave. Je les lave dans la maison. Je les ai tendu leur poids. Et un jour, le professeur m'a dit qu'ils vont m'envoyer à l'enfant. Pour apprendre les bonnes choses. Pour qu'on me dise. Je ne parle pas avec quelqu'un. Et quand ils m'ont envoyé ici. Depuis que j'ai amené mes parents. Je n'ai pas. Je n'ai pas pris à l'école. Ça fait 4 ans. Ça fait un jeudi que c'est quand j'ai eu. Je n'ai pas pris à l'école. Ça va partir du jeudi ou ça va partir à l'école. Et quand ils m'ont envoyé à Zahoku, ils m'ont mis à l'enfant. À l'enfant. Il a mis un moniteur ici. Pour qu'il m'ait dû. On fait l'enfant avec Dieu. Il m'a pas. Il m'a pas parlé de la Bible. Il me parle de Dieu. J'ai mis la Bible. On fait l'enfant avec Dieu. On prie. On prie chaque matin. Chaque soir on prie. Alors on a de ce que j'en prie. On prie. On prie. De 8h à 9h. Mais la carte est finie. Si ce sont les jeux de l'école. On étudie. Si ce ne sont pas les jeux de l'école. On prend les jours. On joue. Et maintenant. Depuis qu'ils sont physiques. Ils me sont plus tristes. Quand j'étais cheveux. J'étais triste. Je joue même avec quelqu'un. Je suis assez seul. Mais depuis qu'il s'est arrivé ici. Il y a eu un francisseur. Je joue. Je rie. On joue au ballon. On regarde la télé. Et c'est pour ça que je me dis. Monsieur. Enfin je vais casser. Il m'a mis à l'école. Il m'a mis à l'école. J'ai fait l'école. Depuis qu'il s'est quitté à l'école. J'ai oublié tout. J'ai oublié tout. Et quand je suis partie à l'école. Quand on arrive à la maison. On étudie. On étudie. On étudie avec la directrice. Avec le moteur. On est en récitant le leçon. En récitant le leçon. Et quand on est partie. Je suis partie à l'école. Je ne croyais pas que j'allais continuer à l'école. Je ne pensais pas ça. Et le jeu qui m'a mis à l'école. Le premier tromèche qu'on a fait. Il s'est devenu quatre. Quatre mois. Deuxième tromèche, il était septième. Il m'a dit. Bon. Ça va aller. Il a continué. Il était troisième. Et. Quand je suis venu dans l'école. J'étais contente. J'étais fière de moi. Et j'ai dit. Merci. Et à tous les responsables du monde. Et aux députés. Et on me dit. Merci. Pour le soutien que vous apportez. Je vous remercie. Applaudissements. 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 À la suite. De François Gordébi. Nous allons accueillir. La petite atripelle. Bouga. Pour son témoignage. Je m'appelle. Bouga. Et je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Je m'appelle. Mon histoire. Mon histoire. A commencé. En 2016. Où j'ai été. Écris. À Sosnérée. Par la pétition. Ma grand-mère. Maintenant. Quand cette femme. A m'appelle. Elle m'a dit. De donner. Ma maman. Au début. Je ne vais pas donner. Ma maman. Et puis après. Je vais leur donner. Ma maman. Maintenant. Après. Il vient encore. Je me dis. Je ne vais pas donner. Mon père. C'est comme ça. Quand mon père. M'envoit à l'école. Je me trouve. Là-bas. Et puis. J'ai dit. J'ai dit. La première école. Gaspienne. L'âge. Et je viens. L'école. Dans mon père. Dix. Tiens. Et puis c'est comme ça qu'après il a dit oui, que vraiment ma fille est essentielle, qu'il ne veut plus d'elle. Donc il m'a laissé comme ça. C'est comme ça qu'on m'a passé avec un des prières partout, mais ça n'allait pas. Et il m'a dit que non, toi il ne veut plus de toi. Il m'a rejeté, qu'on s'est dit non tu ne l'as plus ma fille. Donc c'est comme ça que monsieur me trouva également dans un centre de prière. Et dans un centre de prière là, il y a fait trois ans dans les chaînes, j'ai été enchaînée pendant trois ans sur les états-là. Quand on m'a appelé mon frère, on m'a dit que non, ce n'est pas ma fille, il n'y a plus d'enfant. Je sais qu'on a resté là-bas comme ça, vous apprenez là. Donc j'ai été là-bas pendant trois ans. C'est comme ça que je veux, il y a réussi à casser la naïve et je me suis enfui. Maintenant que je me suis enfui, je suis retrouvé au corridor des Danois. Et puis je suis arrivée jusqu'à l'organisme des Danois. Et puis les gens de l'organisme des Danois sont rentrés en contact avec mon papa. Maintenant, le responsable de l'organisme des Danois a dit que qu'on est au fait, qu'il peut faire ma télé. Et c'est comme ça qu'on est venu à 10 vaux, au sein final de 10 vaux. Et puis le prophète a fait ma délivrance. Moi le prophète a dit à mon papa qu'il est au final, qu'il est venu rester ici. C'est comme ça que je suis venu rester. Quand je suis venu rester ici au début, que je voyais à l'applaudir, cela me fait fumer parce qu'il me rappelait qu'il était à Danois trois ans sur les chaînes. Et puis je ne voulais pas rester ici. Maintenant, après, j'ai commencé à m'adapter. Il est mangé le matin, le midi, le soir. Au avion, il est mangé le banane. Le banane avec lui, c'est fini toute la journée. C'est le manger. Au revoir, il est venu rester ici. Moi, il est matin, il est amitié, moi, il est à 16h. Moi, le soir, j'ai un lit, mon cœur, je me lave. Je dors, il est dans son contacteur. Et puis on est au monitor aussi. Il nous apprend la parole de Dieu. Il nous enseigne la parole de Dieu. Il prie avec nous. Il nous a quand même pas prié. Moi, je n'essayais pas prier à vous, mais maintenant, il m'a prêt à prier. On fait les blessures avec nous. Donc, je veux dire merci au prophète pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu quelqu'un. Qu'on me considère aussi. Nous avons mis les détails dans la rencontre. Il traînait personne ne voulait jouer avec nous. Donc, je veux dire merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Pour la vie, on voit qu'il m'a accordé. Que Dieu bénisse au lit. Amen. Voilà, il y a deux témoignages de nos enfants, François de Révi et Trippel. Alors, Trippel, garde-nous son écran. Voilà. Trippel garde son écran. Et on va nous proposer un chant. Sans aimant n'espoir J'ai vu à sans aimant n'espoir Sans aimant n'espoir J'ai vu à sans aimant n'espoir Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire Il a essuyé mes larmes Jésus a changé mon histoire 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons donner la parole au pasteur Philippe par son message de bienvenue à l'Ordre de l'Ordre. Amen. Je vous souhaite la bienvenue. En effet, messieurs les députés, dès l'annonce de votre visite en début de semaine, le prophète qui est en ce moment en tournée européenne, le conduira successivement de la ville des pays de France en Belgique, en Espagne, en Allemagne, en Italie, puis en Australie, a été saisi. Aussitôt saisi, l'homme de Dieu a exprimé son véritable regret de le pouvoir de recevoir lui-même personnellement, très cher, honorable. C'est pourquoi il s'est empressé à donner des instructions fermes afin que cette visite ait lieu dans les meilleures dispositions possibles. Messieurs les députés, nous ne souhaitons que vous restez pour cette partie de votre presse du temps du programme global chargé de votre amendeurier que vous nous consacrez en ce moment. Seul Dieu, l'Éternel tout-puissant, vous le reviendra très cher et honorable. Oui, en effet, très cher, honorable, l'Éternel James a inspiré un homme, son serviteur, le prophète Jean Crassou, afin qu'il s'établisse dans la région de Divo, plus précisément dans le village de Zaroko, pour accomplir la mission exceptionnelle de son ministère qui repose essentiellement sur la destruction des yeux du diable et très spécialement de l'ancien Cédric. Après un début pénible et très difficile dans ce village de Zaroko, où il n'y avait pas d'eau et où les conditions de vie des populations, de la santé et de la scolarisation des enfants, le tout couronné par des morts d'or en cascades pour cause de la pratique de l'ascense unique, étaient presque indignables. Notre présence dans ce village a apporté un changement significatif en démoin de la population de cette localité et celle de Divo, sans oublier que cette action qui s'étend au niveau de toute la région, couvre tout le territoire ivoirien par la grâce de Dieu. Ainsi, messieurs les députés, cette délicate mission de destruction des œuvres et de la sorcellerie, qui est un véritable combat contre les vecteurs anti-développement, qui est la pratique des œuvres humaines, fait son grand moment de chemin. Ainsi, Dieu, dans son incommensurable magnumité, nous inspire donc dans sa vision à poser des actes concrets. Si, après près de cinq ans de combat contre les vecteurs du school de développement et la pratique de l'ascense unique dans ce village, Zaroco, aujourd'hui, voit les morts suspects stoppés, avec de l'eau courante et fonctionnelle, des emmènes au quotidien, des dispensaires ouverts, et des quilles scolènes distribuées chaque année aux écoliers, sans oublier les infrastructures dont le cauchemar du point d'ancrage de Tiroco, Dieu merci s'améliore au fil des années. Ne dit-on pas que la route précède le développement, car cela le tienne, messieurs les députés, nous attendons tous avec la bénédiction de tout puissant la fin des travaux et de l'image des rouges, comme nous aussi Divo, Ganoa et Divo Détri, Yokobo. En contre, action de développement, le social qui constitue le point focal de notre mission, c'est-à-dire l'être humain dans la représentativité la plus précaire qui soit la veuve et l'organe, selon Dieu lui-même. Oui, dans sa vision, comme indiqué plus haut, Dieu, à travers son serviteur, le prophète Joël Trasson, à côté du soutien des projets de développement avec les jeunesses de Zarago, ou le financement des projets des femmes commerçantes, etc. Mieux dit-je, à côté de tout cela, le 15 février 2017, Dieu lui met à l'esprit de créer cette fondation, afin de venir en l'aide d'explorer des vies, des enfants en clé en difficulté avec la société. C'est ainsi que, voici exactement plus d'un autre jour au jour que voit le jour, ce joyeux local baptisé la Fondation Prophète Joël Trasson, Espoir des Vies. Pour soulager, même temps soit peu, une frange générale très souvent oubliée de notre société, les enfants en clé en difficulté. Les enfants, que dis-je, s'intéresser vos comptes, des déchets, en quelque sorte, de notre société qu'il fallait récupérer et recycler. Excusez-moi, M. le député, des enfants qu'il faut rééduquer et redonner vous à la vie. Le dit-on pas que d'éduquer un enfant s'est sauvé en société toute entière. Existe-t-il un meilleur engagement sur cette terre des hommes qu'une initiative à l'espèce ? À préciser de vous-même, M. le député, en point d'un ordre, ce cadre en chanteur regroupe déjà 22 pensionnaires à qui l'institution donne un véritable espoir de vie. Aussi, M. le député, il y a seulement deux mois que l'agrément de notre ONG vient de nous être apportés. Ainsi, pour toutes les démarches de reconnaissance, de subventions et d'apprentes diverses, votre concours nous sera d'un accord inestimable, très cher et honorable. C'est pourquoi votre visite de ce jour dans ce centre constitue pour nous une véritable auberge, car vous avez, très cher honorable député, la même vision que le conflit sur le développement, le bonheur et le bien-être de l'homme. Vous qui êtes la première personnalité politique de Thibault et sa région, à avoir cherché, fouillé, découvert, vu et compris que tel homme dans votre circonscription politique politique ici à Thibault méritait votre attention plus particulière et de l'ordre politique visionnaire que vous êtes. Aussi, très cher honorable, sachant que toute oeuvre de cette nature et de cette dimension ne se fait sans des sacrifices liés à ce que vit, il ne serait donc pas superflu de vous exposer suscêtement que le coût global des dépenses de l'ordre de l'espoir des filles envoisine les 1,5 millions de francs par mois. C'est pourquoi, profitant de l'opportunité de votre présence ici, je remercie encore très sincèrement nos généreux donateurs, parmi lesquels un certain Koulibaly Ismaël. Votre très cher et aimable frère et unique, ce grand homme au grand cœur à qui nous vous prions, très cher Honorat, de transmettre la reconnaissance et toute la bénédiction du prophète Joël Prasso. Voici enfin, messieurs les députés, et très cher Honorat, l'expression de la vie d'émotion qui nous amène en ce jour béni du dimanche 15 avril 2018, date de votre mémorable visite dans notre ordinateur de la Fondation Proverche-Réparceau Espoir des Vies. Je vous remercie et que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse, vous ainsi que tous ceux qui ont bien voulu effectuer le déplacement dans notre fondation, avec vous, très cher Honorat. Je vous remercie. Merci au pasteur Philippe pour son message fort. Nous allons donner la parole à madame la directrice de la Fondation pour l'appréhension technique de l'Euse et son mot à l'endroit de notre ordinateur. Bonsoir à tout le monde. Je vous remercie déjà pour l'honneur d'être ici et je suis la directrice de la Fondation, c'est la Fondation Bélie, Olivia. Donc, nous vous remercie déjà pour l'honneur d'être là, pour l'honneur d'être là, pour l'honneur d'être là-honneur d'être là-honneur d'être là-honneur d'être là-honneur. Donc, nous vous remercie aussi au salon de toute la passion, tout le personnel pour cette visite. Et tout le travail que nous faisons ici, nous ne sommes pas seuls. J'ai un personnel très dynamique qui travaille avec moi, donc je vous le présente, tout le personnel de la police. Je vous remercie déjà par les infirmières, parce que les enfants suivent ici, médicalement. La nuit et l'une du jour, elle se réveille en fait, parce qu'il y a une infirmière ici. Donc, voici les infirmières, Madame Alissa, qui est 13 hôpitaux, par collègue, maître soignante, Madame Bélie, qui est présente ici. Après, nous avons le groupe de moniteurs, qui s'occupe de l'éducation des enfants, parce que nous avons voulu donner une image de famille, une image de couple, aux enfants, aux institutions des enfants, aux enfants, aux enfants, d'un père et d'une mère. À ce qui fait, nous avons le groupe Adi Poulon, Monsieur Adi Poulon et Madame. Nous avons aussi un comptable. Les dépenses, il faudrait que tout soit bien géré. On n'a pas fait un abus d'extérieur. Nous avons le monsieur Beugré-Éric. C'est le montant de la convention. Après ça, nous avons le manager aussi. Il y a pas beaucoup de joueurs, des subventions et tout. Monsieur Armon, le savoir Armon, c'est aussi. Nous avons des bonnes. Et après, il y a des répétiteurs aussi, pour l'école des enfants. Oui, j'y arrive. Pour ce moment, je dis, j'y arrive, mais on connaît tous les répétiteurs aussi. Oui, monsieur Poimé, monsieur Gabou, qui ne se partent plus. Donc, je vous présente aussi mon adjoint, monsieur Aboukou Bruno. Oui, je vous présente. Donc, c'est un peu près ça. Nous, nous sommes ici, il y a aussi qui est là. Notre maman, il nous fait arrondir. Il nous tient. Parce que sans gère, on ne va pas vivre ici. Il y a quelqu'un qui nous tient. Madame Ngué, c'est là. Mais bref, là, Madame Ngué, c'est en gère, il est là. Il nous fait arrondir. Donc, c'est avec tout ce personnel-là que nous travaillons ici. Il ne faudrait pas tous ceux qui travaillent avec toutes ces personnes pour donner une éducation et un espoir de vie à ces entrepreneurs. Merci. Merci, madame la directrice. Vous soyez également en présence du premier vice-président de cette formation. Voilà le nom que j'ai l'américaine de Céico-Pollin. Voilà, c'est le vice-président de l'information. Merci, et le chargé de communication générale des appels du Prédio-Casso, Amel Akkonon, voilà. Et puis, bon, l'église également soutient, de façon très musclée, nous avons des anciens, des pasteurs qui nous accompagnent. Nous allons cette fois-ci donner la parole à notre hôte sous vos applaudissements. Merci. Monsieur le premier vice-président de l'information, Monsieur le cher pasteur, Madame la directrice, et l'ensemble de ses collègues de la Fondation d'Espagne qui nous préfère de la chère de l'entraide de l'entraide de l'entraide. Je voudrais au nom de toute l'obligation qu'on accompagne sur le capteur de l'EUX remercier pour la qualité de la paix et également pour tout ce que vous faites pour les enfants. Ces enfants sans espoir, mais vous leur donnez l'espoir de tous. Et c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est fondamental. Quand je dis sur le livre qu'un enfant a droit à la vie, un enfant a droit à l'éducation, au mieux, un enfant est au bon de Dieu, faire du bien à un enfant, c'est accompli l'amonté de Dieu. Et je ne crois que vous et le prophète doit jouer à l'éducation. Vous faites un bon à Dieu, nous avons réussi également l'éducation. Vous savez, Dieu, malgré la richesse de certaines personnes, leur n'en parle. Donc, il y a des gens qui naissent, qui terminent leur vie, leur séjour terrestre, sans savoir qu'est-ce que la joie d'enfanté. On est tous parmi les hommes et on est tous parmi les femmes. Également, il y a la joie aussi de connaître ses parents, la joie de vivre heureux avec ses parents. Nous autres aussi, moi je suis au Bénin. Demain, il y a de cela pratiquement combien d'années, j'ai pu louer avec l'ensemble des frères et soeurs du Seigneur et l'avoir vu à un certain âge, parce qu'elle a décidé quand j'avais 41 ans, mais je n'arrive pas jusqu'à présent à combler le vide qu'elle a eu à l'essai. Malgré l'affection que j'ai autour de moi, malgré l'affection que mes enfants me donnent et que ma famille me donne, je n'arrive pas à m'imaginer un souleur sans être. Regardez ces enfants peut-être depuis âgés et l'âge maximum peut-être ses 16 ans ou 15 ans. Donc, si moi, à 41 ans, à 42 ans aujourd'hui, c'est aussi de mon écomment de vivre sans-mêmes de dire de celles qui n'ont même pas connu la joie d'être avec ses parents. C'est pourquoi je voudrais vous remercier. Remercier le prophète parce que cette oeuvre qui l'ai vue j'ai l'entendue par le biais de mon aîné Ghani Ismaël qui est très amie et également liée au premier vice-président mon aîné Sipopoulay qui m'a toujours parlé du prophète. Et je connaissais le prophète sous une autre forme, sous une autre dimension. Le fait de guider les prévices égarés. Le fait de sortir ceux qui prennent le malin plaisir de briser l'avenir des gens. Le fait de sortir des pénèbres vers la lumière. Mais je n'imaginais pas en plus de cette action il y avait une telle fondation. C'est le jour où j'ai pu avoir des images de réseaux sociaux à travers la presse la réception accordée à une délégation européenne et j'ai pu également que mon aîné était mal à vos côtés je lui ai dit comment c'est une peur immense et chacune et chacune d'entre nous de m'accompagner se prépare. Vous savez nous avons décidé d'être le pot de voix des populations de notre Ivoire et de la Côte Ivoire. C'est pourquoi nous sommes députés mais on n'est pas députés pour les riches seulement on n'est pas députés pour ceux qui ont les parents qui ont vu son nom on est députés pour les rouges vulnérables on est députés pour les vues on est députés pour les vues on est députés pour les affaires. J'ai décidé de venir me ressourcer ce qu'on appelle vous dit moins l'avou du politicien avec ses militants et autres mais venir dans toute mon humanité la douleur que je vis à travers la paix d'être cher venir aussi voir que d'autres aussi vivent heureux malgré la paix d'être cher et d'être tout. je voudrais en tout cas m'associer à ce eux mais dire que ce que le prophète est en train de faire c'est l'éducation par exemple combien d'hommes de Dieu font la même chose si en retour d'ailleurs nous n'en avons pas être pris à 100% par les fidèles même quand souvent on est moins mais prendre de son temps prendre une partie de sa richesse vers une œuvre consacrée au Seigneur parce qu'elle est notre religion et ne sait pas quelle profilité en tirer tout à l'heure vous avez parlé des dépenses mensuelles qui avoisinent plus de 1 million 500 1 million et quelques ceux qui sont pensionnés ne payent pas de droits pour un tri donc c'est une œuvre de foi et quand je regarde un genre chapitre 3 verset 18 parce que si je vais prendre un jour un mot non pas en parole ni avec la main mais en action et vérité c'est ce que les prophètes font au-delà de ce qu'il proclame au-delà de ce qu'il dit il agit de façon concrète et d'avoir vérité c'est pourquoi nous voudrions le féliciter et également considérer qu'il y a un manager mais sachez que désormais je suis aussi l'un des managers de parler à toutes les arts sensibles à tous ceux qui savent que nous allons tous laisser ici un jour et partir parce que en donnant nous avons plus de bonheur qu'à recevoir et il est important que chacun fasse parler son cœur de nous on dit les œufs perpétuels c'est les œufs intarissables quand tu arrives à soulager mon filet c'est une œuf qui ne t'arri jamais juste dans ma corps et c'est pourquoi nous allons être à vos côtés nous toujours pour que cette belle œuvre puisse continuer j'ai dit une leçon que vous faites nous donc nous hommes politiques nous il riches ou nous cadres au moyen ou cadres la vie il ne s'agit pas de proclamer son amour pour sa vie natale pour sa terre pour son pays il s'agit de poser des nations il ne vise à ma connaissance pour le moment aucun poste électif qui puisse l'amener à 20 tels deux même si demain même il vise nous allons vous souvenir que hier il a posé des actions des intérêts c'est cela chacun d'entre nous devra être jugé en fonction des âmes posées et vraiment je voudrais lui dire merci je voudrais vous plier de lui transmettre au nom de mes compagnons nos succès de merci pour tout ce qu'il fait pour ses enfants nous avons entendu les témoignages de la jeune qui est un témoignage assez poignant malheureusement chez nous il y a beaucoup de préjugés réels comme non les enfants sont enfermés mais dans des maisons avec des malformations ou des déformations on les a dit d'être sorciers vous avez vu le phénomène qui a couru c'est un état et qui court d'ailleurs à travers la mort tragique du petit bouba la course effrédée vers la recherche amène tous les humains à tout type de priorité à l'éviter des enfants de leur santé ou de l'éliminie pour quel intérêt pour quel objectif si des hommes sont capables de faire cela d'autres aussi doivent démontrer que l'on peut offrir autre chose l'amour la générosité le partage la solidarité à ceux qui en ont besoin et c'est ce que vous faites en tout cas merci beaucoup ce n'est pas un jour de discours je suis venu constater comme j'ai dit désormais je suis manager pour manager il faut m'utiliser les réalités je pense que j'ai eu une présentation d'exceptes j'ai vu des enfants et ceux qui m'accompagnent si chacun d'entre nous s'engageait ne serait-ce que non seulement 5000 francs ça ne peut pas faire grand chose mais ça peut prendre quelque chose je voudrais inviter tous ceux qui m'accompagnent à y réfléchir chacun selon ses moyens parce que le Seigneur est un tel Dieu pour le durable du Bébéra pas des millions pas des milliards j'en suis certain en tout cas merci beaucoup nous sommes venus juste avec quelques petits objets symboliques pour remettre à la fondation je vous dis que c'est une table une entrée en la matière ne regardez pas les valeurs de ces objets mais regardez surtout le cœur qui donne ces choses-là et nous prions le Seigneur que ce ne soit pas nos dernières visites ici car après nous beaucoup d'autres cadres hommes politiques hommes anonymes hommes du Dieu puissent également faire un tour ici partager partager cette grâce que le Seigneur nous fait en étant au service de ceux qui en ont besoin c'est parti c'est parti c'est parti que le Seigneur je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'est un mot que nous allons faire maintenant la directrice de la fondation en fait je veux le tracaud espoir de vie qui recueille les dents l'espoir qui en tout cas qui vont bien sûr pouvoir pleure l'espoir chère équipe de la fondation alors nous allons visiter et connaître à l'honorable n'est-ce pas et voir quelles sont les conditions dans lesquelles les dents sont accueillies ici et c'est la dernière activité on va se bien voir alors votre due chance pendant que on va peut-être juste faire la limite symbolique et partir mais avant je voudrais aussi dire que j'ai oublié de le signifier tout à l'heure j'ai visité aussi un emprisonnement d'une de nos mamans qu'on appelle Skouye en anglais et Kouye en anglais bien sûr une maman que je connais depuis mon enfance maman Simone elle est également au Vatican tout le monde disait le nom Vatican n'est pas un nom fortuit ainsi des grands deux sont en train de se faire ici c'est la volonté de Dieu j'essaie que cette administration tout ce que je vois elle est difficile parce que elle apparaît d'ailleurs mais elle n'est pas aussi riche que ça elle a décidé de se mettre de ses les corps soin ça aussi la solidarité doit être un partage je peux surtout partager les expériences voir aussi je vois des infirmières je vois des effrayants je vois des réducteurs c'est de voir ensemble comment on peut s'entraider je voudrais continuer voir ensemble même dans ma main comment vous pouvez se battre de l'espoir de l'espoir de votre région ce serait une chose d'être excellent comme merci la seule c'est une fois de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir Et monsieur le roi d'Albin, c'est prédit. Passons sur Luc. Madame la directrice, c'est juste un bolique, un petit carton de biscuit. Mais vous avez aussi des cartons de savon et un sac d'en haut pour pouvoir laver les enfants. Également, vous avez quelques sacs de riz et quelques habits. J'espère que les enfants pourraient étrouver de leur taille. Et surtout, ils sont très symboliques de ces quatre enfants. Vous êtes dans les différentes tâches. Et maintenant, vous devez très bien. Merci. Madame la directrice, vous allez prendre deux points. Je voudrais avoir vous suivi rapidement. Merci beaucoup. Nous disons merci à sa disponibilité. qui va être son talonnier très chargé. Venez voir votre réféverie. Voir vos chambres d'Ivoire. Vous êtes dans le français. C'est pas aussi. Vous ne me ramenez pas ici. Merci à vos pauvres. Merci à Lida, le monsieur. Maintenant, ici, c'est la chambre des garçons. Oh là là, nous, bonjour. Ici, c'est la chambre des garçons. La chambre des garçons est juste à côté. Donc là, il y a une discrimination. Je ne sais pas si elle est positive ou bien. La chambre des garçons est juste à côté. D'accord. La chambre des garçons est juste à côté. D'accord. La chambre des garçons est juste à côté. Ici, c'est le magasin. Non, c'est le magasin. C'est quand même le stock. Ok. La chambre des garçons est juste à côté. Mais le prix n'est pas manuel en fait. Le prophète a mis une pomme des merçons à l'intérieur. Parce que le prix est vraiment profond sur mon coeur. Donc le prix est vraiment profond sur mon coeur. Il n'y a pas de problème d'eau ici. Ici, on a l'a emmené. Il y a un grand problème d'eau ici. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. L'eau pourront ne vient pas régulièrement. On peut faire deux semaines sans ouvrir. C'est notre premier problème ici. Au bureau, c'est moi-même, depuis que je suis arrivé ici, je n'ai pas eu d'eau. Pour nous, vous voyez en même temps les autorités, monsieur le député. Vous souvenez, alors vous en avez besoin vraiment d'eau. Parce que même quand on vient, ça a une heure, deux heures. Ok, ça c'est au bureau. Super, voilà. Mais non, c'est le bureau du prophète. Ok. Et il y a un lieu de prière ou bien un païsie ? Non, il y a une église, mais elle est européenne là. Allez, c'est pas tout à l'heure. Il y a pas un lieu de chaux aussi. On met ça. Voilà. Bon, je suis avec le tout plus bien. C'est les amis, ils sont les plus sincères. Donc, on va attendre que je prenne la photo rapidement. Ça va, les enfants ? Voilà, bravo. J'ai oublié, les cinq mieux à la fin de l'année, là, je vais vous donner des très, très gros prix. Merci. 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 Dieu des armées. qui retient de nous, qui retient de notre existence sur terre. pour donner le tour au bien, pour aller accomplir des actes de bien. Parce que Dieu nous a créés, bon, c'est nous-mêmes qui nous rendons méchants. Et donc, vraiment, je voudrais prier Dieu que nous ayons une humanité dépourvue de méchanceté, et d'amour, et de joie. En tout cas, surtout, beaucoup de bonheur pour vous. Je vous remercie. Merci. Merci.